Coucou ma grande Fabia Doré, comment est-ce que vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu, tant qu'on a la santé là, c'est ce que je dis toujours de Dieu, merci. Et puis plein de courage à ceux qui sont souffrants en ce moment, Dieu vous restaure, Dieu vous restaure. Bon, la petite vidéo c'est pour une mise au point. Il y a des hommes qui se disent qu'ils ne rencontrent pas de femmes, ou bien quand ils rencontrent la femme, la femme elle fuit. Toi tu arrives dans la chambre avec une femme, tu as beaucoup de cordes, cordes noires, noires autour de ton rien là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu te protèges contre qui? Contre quoi? Tu vas à un date, tu arrives là-bas là, tu te déshabilles à cordes, on ne sait pas ce que tu récites. Tu rentres avec la fille, la fille elle est chrétienne, elle est chrétienne, elle prend peur. Parce que ce n'est pas ce que tu as autour de Dieu, si c'est pour prendre sa chanson, si c'est pour l'abaster, si c'est pour quoi, on ne comprend pas. Au lieu d'utiliser tout ça là, prends mes baya et puis mets. Quand je vous dis là, vous moquez, vous riez. Prends les baya et puis mets, si tu mets baya là, ce sera pour plus sensuel. Au lieu d'avoir les cordes noires autour de rien là. Ça là, ça là, dis à Dieu, Dieu te protège. Dieu te protège. C'est vrai que peut-être qu'il y a d'autres religions qui ont la tradition. Mais avant de rencontrer la femme là, tu vas dans la chambre, il faut la préparer un peu psychologiquement. Elle arrive, vous êtes en train de vous voir, on voit les cordes noires, noires autour de ton bassin, on ne sait pas ce que ça cherche. Hein? C'est dans quel but? C'est dans quel but? Là, la sienne fuit là, elle ne revient plus. La sienne ne comprend pas. Le monde d'aujourd'hui, on s'attache à Dieu. Toi, c'est les cordes, tu te protèges contre toi. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Bon, c'était par rapport pour vous dire qu'au lieu de mettre ça, la prenez, mes baya, mes baya, c'est plus sensuel. On te voit de loin. Elle ne te lâche pas. Tu la tires. Tu vois, physiquement, sensuellement. Il y a tout en fait. Mais quand je parle, là, vous dites, ah, Alice, elle dit quoi? C'est pour moi de mettre baya, mais c'est la vérité. Chanson de stratégie d'attaque. Bon, toi, ma soeur, tu vas à l'hôtel avec un homme. Ou bien, tu vas rencontrer un homme. N'aie jamais honte de lui demander de se préserver. La maladie n'est pas inscrite sur le front. Même s'il n'y a pas de, on ne parle pas que de grossesse indésirée, mais il y a tellement de petites maladies qui peuvent ruiner ta vie. Donc, toi, toujours, quand tu rentres dans l'hôtel, c'est toujours quelqu'un qui va te demander, est-ce que, moi, je dois me préserver? Jean, peut-être tu vas lui coller une grossesse indésirée. Mais il n'y a pas que ça. Toi aussi, tu es la femme, tu dois. Tu dois te sentir sûre de toi. Tu dois savoir que ton corps, là, c'est sacré. Donc, n'aie pas honte de lui demander. Tu lui dis, est-ce que tu as tes préservatifs? On doit se protéger. Parce que ta vie est sacrée. Votre vie à vous, vous êtes sacrée. On ne connaît pas la jeunesse de ce qui, qui a fait quoi, qui a fait quoi. Alors, ta soeur, c'est un petit conseil, oh. C'est un petit conseil de soeur. Si, là, là, ce n'est pas écrit sur le front, oh. Les maladies sexuellement transférisées, ce n'est pas écrit sur le front. Même s'il a un niveau social mieux que toi, que ta main en bas, il n'a qu'à se protéger. Parce que l'agent, il va te donner, là. Il ne faut pas prendre tout pour aller payer les médicaments. Ta vie, là, tu n'as qu'une. Donc, il ne faut pas dilapider ta vie, là. Pour avoir un plaisir de trois minutes, bien de cinq minutes, bien de une heure de temps. C'était juste un petit bonsoir. Reprennez bien sur de vous. J'espère que la jeunesse s'est bien passée. Et puis, merci pour vos commentaires par rapport à la vidéo que j'ai partagée le matin concernant la violence en milieu scolaire. C'est un cas vraiment, vraiment à prendre au sérieux. La violence scolaire, on dit stop dans les écoles, même dans nos vies d'adultes. Mais surtout nos enfants, protégeons-les. Parlons avec eux, discutons avec eux, donnez-leur des conseils. Mais soyons amis avec nos enfants. Apprenons vraiment à connaître nos enfants, à nous rapprocher de nos enfants. Pour ne pas qu'on soit surpris de même. Voilà. Et puis, Dieu va suivre chacun. Quand je lis les commentaires, je vois que chacun de nous est déjà passé par la souffrance. Par quelqu'un qui a été toujours méchant. Mais je comprends aussi que pour finir, vous êtes devenus des amis. Ça fait plaisir aussi. Mais, mais, la violence en milieu scolaire doit stopper. Pour ne pas que les enfants s'adonnent à des trucs horribles. L'enfant arrête d'aller à l'école. L'enfant arrête de s'aimer. L'enfant arrête de s'apprécier. Tu ne diras pas à ton ami, tu es gros. Tu es comme ça. Les enfants handicapés. Il y a nos soeurs qui accouchent avec des... Pardon. Qui mettent des enfants handicapés au monde. Ce sont des enfants. Ce sont des êtres humains. On doit parler à nos enfants qui sont entiers. Qui sont entiers. Apprenez, donnez l'amour à l'autre. Approchez, jouez avec l'autre enfant. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être accepté. C'est important. Ça, ça sera dans un autre sujet. Il faut que tous les enfants soient des rayons de soleil. Tous les enfants, quelles que soient nos différences, on a besoin d'amour. On a besoin d'être accepté. Tant bien, même nous, les grandes personnes aussi, on a besoin d'être accepté. Donc, vraiment, plein d'amour à tout le monde. Prenons soin de nous. Et puis, jolie et bonne soirée.